Juste, un mot d'abord de satisfaction. Axel est innocent, bien que la décision de justice ne porte pas sur le fond, le fait qu'elle soit remis en liberté prouve que les accusations fantaisistes du gouvernement algérien contre le MAK, les accusations de terrorisme notamment, sont avérées. Le caractère fantaisiste a été avéré. Ce sont de fausses accusations dont tout le monde va prendre note. Ensuite, nous attendons avec impatience le pensée qui aura lieu sur le fond pour que la justice algérienne, si elle en est une, apporte des preuves de ce qu'elle avance. Nous sommes sereins, nous sommes un mouvement pacifique. Aucun acte délictuel, pas criminel, aucun acte délictuel, nous savons que délictuel, n'a été commis par le MAK et encore moins par un homme aux valeurs aussi nobles que notre ami Axel Blavès. Ici, c'est un état de droit, les sanctions de justice ne sont pas dictées à partir d'une officine du ministère de la Défense, mais à partir de la conscience de chaque juge. Et nous saluons l'indépendance de la justice française et le fait que la France soit un état de droit et non pas une république de passe-droit comme en Algérie, une république bananière où chaque militaire peut piétiner comme il veut une loi où il veut sur son territoire. Je vous remercie. On peut ajouter quelque chose, voilà. L'acharnement de l'Algérie contre le MAK prendra fin un jour ou l'autre. Et c'est le MAK qui aura le dernier mot. La Kabylie sera indépendante. Sainte-merci. Kabylie, Kabylie indépendante. Kabylie, Kabylie indépendante. Kabylie, Kabylie, Kabylie indépendante. Kabylie indépendante. Kabylie, Kabylie.